bonjour tout le monde aujourd'hui je réalise tout simplement une rénovation de l'assise d'une chaise à l'écran c'est la procédure petit à petit qui a été faite pour la rénovation de celle ci je vous laisse regarder un peu et nous allons partager dans une vidéo un petit peu plus rapide et bien comment j'ai concédé alors j'ai pris une aussi grand format pour le voir voyez et je dégage ainsi dans la mousse qui était habillée ensuite on vient supprimer le surplus de mousse qui n'est encore collé et on va penser l'assise du bois pour la rendre saine et propre ensuite j'appose toujours un numéro pour nous repérer pour savoir quelle assise appartient à quelle chaise voilà ici une mousse et bien toute neuve ça vaut environ 9 euros et ici on reprend l'assise en bois et on s'en sert de gabarit pour reporter la forme de la chaise et pouvoir ensuite la découper voilà qui est fait et maintenant nous allons passer à la découper ici j'utilise une scie à ruban et en fait la particularité c'est que ça va assez vite et ça coupe très très bien la mousse et on peut travailler précisément sur celle ci et bien apporter une forme très proche de celle du gabarit ici les angles qui sont découpés pour laisser passer les pieds de chaises voilà ensuite on va régler de nouveau le plateau de la machine pour simplement donner une plus belle forme à la mousse alors on la retravaille en en biseautant en fait la mousse et pourquoi on fait ça bien pour lui donner un aspect plus fini lorsque le tissu sera posé dessus et surtout lorsqu'on tend le tissu et bien ça évite de faire des creux des grosses pour que l'ensemble soit vraiment propre ensuite et bien là je montre le collage de la mousse alors on prend une colle en bombe et vous voyez j'ai avant tout ça j'ai essayé d'apposer mon gabarit de mousse bien correctement sur l'assise et ensuite je la colle en deux fois pour rapprocher en fait plus précisément cette mousse ensuite ici encore avec la scie à ruban bien on vient affleurer et découper toute la mousse qui dépasse pour assis avoir quelque chose de très propre et qui sera le plus de la forme finale alors ici on a vu le tissu d'abablement et comme celui ci comme on peut le voir un petit peu lors de la couture et bien c'est filoche alors on décide de faire une couture pour arrêter cela voici la couture qui va permettre de maintenir le tissu là cette partie là n'est pas facile pas évidente on vient tendre justement le tissu mais sans trop le serré et on vient agrafer les bords et surtout dans les angles ce n'est pas facile c'est de faire justement des plis sur entre le bord du bois et tendre comme il faut cette mousse pour pas lui faire des creux et des brossards pas évident du tout ici on voit l'arrière qui a été réalisé et un gros plan pour montrer qu'avec les agrafes cela fonctionne très bien pour maintenir le tissu voilà maintenant la cise est terminée le projet est bouclé je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo